Alors que nos concitoyens ont été horriblement tués, ni l'Union africaine ni la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest n'ont prêté leurs efforts, une larme nous fait preuve de compassion. Les nations africaines peuvent-elles avoir un bel avenir, sans que des pressions extérieures ne tentent de les exploiter ? La pression extérieure est exercée de l'intérieur par certaines organisations, comme la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Ces organisations n'ont jamais aidé les pays africains. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, abandonnée par trois nations, prétend que ces nations ne pourraient pas survivre sans elles. Mais devinez quoi ? Le Burkina Faso a planifié un virage sans la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et vise à mieux réussir. La question se pose de savoir quel plan le Burkina Faso a élaboré pour assurer un avenir meilleur, que l'ensemble de l'organisation de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pourrait fournir. Découvrons-le. Ibrahim Traoré, Premier ministre, a fourni des détails sur l'avenir du Burkina Faso en dehors de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi le Burkina Faso a-t-il décidé de faire cela ? La décision du Burkina Faso de se retirer de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest en premier lieu, les décisions de se retirer des blocs régionaux ont un poids et un impact considérable. La récente décision du Burkina Faso de se retirer de la Communauté économique ouest-africaine a suscité la curiosité et l'inquiétude, incitant à explorer les raisons derrière cette démarche stratégique. Le Premier ministre Ibrahim Traoré, porte-parole du Burkina Faso, donne un aperçu des motivations qui ont motivé cette décision, soulignant l'engagement de la nation en faveur de la sécurité, sauvegarder la souveraineté et la sécurité. La présentation par le Premier ministre Ibrahim Traoré de la perspective du Burkina Faso dévoile une approche prudente, une décision réfléchie plutôt qu'une réaction précipitée. Traoré souligne la volonté profonde de protéger la souveraineté et la sécurité de la nation, présentant le retrait comme une mesure proactive. Cette perspective remet en question l'idée selon laquelle cette décision est uniquement une réponse à un problème immédiat ou un événement. Il le positionne comme un choix stratégique pour assurer l'avenir du Burkina Faso, le bien-être et la prospérité à long terme. Comment le Burkina Faso perçoit-il le soutien de l'Union africaine et la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest en temps de crise ? Il est crucial, pour comprendre la décision du Burkina Faso, le manque perçu de compassion et de soutien de la part de l'Union africaine et de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest en particulier en temps de crise, notamment face à la menace terroriste. Le Burkina Faso a connu un sentiment d'abandon pendant ces périodes difficiles. L'échec de l'Union africaine, la priorité donnée par la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest aux préoccupations sécuritaires du Burkina Faso ont créé une profonde désillusion qui a joué un rôle central dans la décision de rompre les liens. Les préoccupations sécuritaires apparaissent comme un thème central du retrait du Burkina Faso de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre Traoré souligne l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité de ses citoyens. La décision est présentée comme une réponse directe aux insuffisances perçues dans la résolution des problèmes du défi sécuritaire dans le cadre régional. L'expérience du Burkina Faso face au terrorisme, en particulier cataloguée comme une menace pour la sécurité de l'Union africaine et de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, souligne la nécessité d'une approche plus robuste et d'une coopération plus efficace pour faire face à ces défis communs. Le Burkina Faso affirme sa détermination à poursuivre ses efforts pour garantir la sécurité de ses citoyens et contribuer à la stabilité régionale, mais il estime que des changements sont nécessaires pour atteindre ses objectifs de manière plus efficace. Le Premier ministre Ibrahim Traoré met en avant la vision du Burkina Faso de renforcer ses capacités nationales et de coopérer avec d'autres partenaires régionaux et internationaux pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité. Il souligne également l'importance de la souveraineté nationale et de la prise en charge des défis internes par le gouvernement burkinabais. En fin de compte, la décision du Burkina Faso de se retirer de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest peut être vue comme une affirmation de sa volonté de prendre en main son propre destin et de rechercher des solutions adaptées à ses besoins spécifiques. Cela souligne également l'importance pour les organisations régionales et continentales d'être plus réactives aux besoins et aux préoccupations de leurs membres, en particulier en période de crise et d'instabilité. Il reste à voir comment cette décision affectera les relations du Burkina Faso avec ses voisins et partenaires régionaux, ainsi que son rôle au sein de la communauté internationale. Mais elle met en lumière la nécessité d'une approche plus flexible et adaptative pour répondre aux défis complexes auxquels l'Afrique est confrontée, en particulier en matière de sécurité et de développement. Désengagement de ses obligations en matière de droits de l'homme et de démocratie. Au contraire, le Burkina Faso reste engagé à respecter ses valeurs et à collaborer avec d'autres acteurs pour les promouvoir. En conclusion, le retrait du Burkina Faso de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest est motivé par la volonté de renforcer les liens culturels, de relever les défis économiques potentiels et d'adapter ses partenariats régionaux à ses besoins spécifiques. Le gouvernement burkinabé prévoit une transition en douceur, en mettant l'accent sur la transparence, la coopération et la recherche de solutions adaptées à ses priorités et objectifs actuels. Le retrait du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce duo, a suscité diverses réactions et interrogations quant aux motivations et aux conséquences de cette décision. Le gouvernement burkinabé a justifié ce retrait par la volonté de renforcer les liens culturels et historiques avec d'autres pays de la région, tout en relevant les défis économiques potentiels liés à son appartenance à la studio. En effet, le Burkina Faso est confronté à des enjeux spécifiques en matière de sécurité et de développement, notamment dans les régions frontalières où sévissent des groupes terroristes et des conflits intercommunautaires. En se retirant de la studio, le pays espère pouvoir mieux contrôler ses frontières et renforcer sa coopération avec d'autres partenaires régionaux pour faire face à ces défis. Par ailleurs, le Burkina Faso souhaite également adapter ses partenariats régionaux à ses besoins spécifiques en matière de commerce, d'investissement et de développement. En se retirant de la studio, le pays entend explorer de nouvelles opportunités de coopération avec d'autres organisations régionales et internationales, tout en préservant ses intérêts nationaux. Il est important de souligner que le retrait du Burkina Faso de la studio ne signifie pas un désengagement de ses obligations en matière de droit de l'homme et de démocratie. Au contraire, le Burkina Faso reste engagé à respecter ses valeurs et à collaborer avec d'autres acteurs pour les promouvoir. En conclusion, le retrait du Burkina Faso de la studio est motivé par la volonté de renforcer les liens culturels, de relever les défis économiques potentiels et d'adapter ses partenariats régionaux à ses besoins spécifiques. Le gouvernement Burkina Faso prévoit une transition en douceur en mettant l'accent sur la transparence, la coopération et la recherche de solutions adaptées à ses priorités et objectifs actuels. Comment le Burkina Faso envisage-t-il de collaborer avec le secteur privé pendant cette transition, reconnaissant le rôle central du secteur privé, la stratégie du Burkina Faso passe par la collaboration avec les entreprises privées pour assurer la croissance et la stabilité économique. Cette collaboration est un effort centré sur le gouvernement impliquant le secteur privé dans le développement du pays. Les efforts de reconfiguration du pays, le Premier ministre Traoré souligne le rôle du secteur privé en tant que moteur de l'économie et employeur majeur, soulignant un engagement en faveur d'un effort collaboratif entre le gouvernement et les entreprises privées. Sans la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso reconnaît l'importance d'un secteur privé fort et dynamique pour stimuler le développement économique. La collaboration entre le gouvernement et le secteur privé durant cette période de transition est cruciale pour atteindre les objectifs d'autonomie économique et de résilience du pays. Les déclarations du Premier ministre Traoré indiquent un abandon d'une approche purement gouvernementale en faveur d'une politique plus inclusive et stratégique qui tire partie de l'expertise, de l'innovation et des ressources du secteur privé. Cet effort de collaboration vise non seulement à relever les défis découlants du retrait de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi à favoriser un environnement propice à la croissance économique.La reconnaissance du gouvernement du secteur privé, en tant que composante vitale du système économique unique, peut s'avérer du paysage économique du Burkina Faso, reflète une compréhension stratégique du potentiel du secteur à contribuer à la création d'emplois, à l'innovation et à une productivité accrue. En impliquant activement les entreprises privées dans le processus de transition, le Burkina Faso veut exploiter l'agilité et l'efficacité caractéristiques du secteur privé. L'accent du Premier ministre Traoré sur la collaboration souligne la reconnaissance du gouvernement de la capacité du secteur privé à s'adapter rapidement à des circonstances changeant poids. Cette approche s'aligne sur la vision plus large d'une phase de transition où le gouvernement et les entreprises privées travaillent main dans la main pour relever les défis et saisir les opportunités qui pourraient survenir dans le paysage post-communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. L'effort de collaboration devrait se manifester sous diverses formes, y compris des dialogues politiques, des co-entreprises et des partenariats publics privés. En s'engageant dans une communication et une consultation ouverte avec les acteurs privés, le Burkina Faso entend assurer que la sécurité économique et sociale du secteur, les intérêts et les préoccupations sont pris en compte dans les processus de décision durant cette période critique. De plus, l'engagement du gouvernement aux efforts de collaboration signifie un désir de créer un environnement propice au développement des entreprises. Cela comprend des cadres réglementaires qui soutiennent l'innovation, le développement des infrastructures et l'accès au financement, tous éléments cruciaux pour la participation active du secteur privé à l'élaboration de l'avenir économique du Burkina Faso. Maintenant, venons-en à la question. Cela a dû vous venir à l'esprit, à quel défi risque le Burkina Faso est-il confronté dans son retrait de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ? Est-ce que cela doit fonctionner ou est-ce que ça peut faire face ? Le Premier ministre Troré abordait les préoccupations environnementales et a souligné l'engagement du Burkina Faso au développement durable. Après le retrait de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, le gouvernement envisage d'intégrer les considérations environnementales dans des politiques visant à équilibrer le développement économique et la préservation de l'environnement.